C'est un point de situation sur les activités de la GSK. Tout d'abord, certainement une revendication de l'ensemble de nos fans et de nos supporters. Nous avons peu parlé ces derniers temps et nous avons laissé un peu de temps à la direction de mettre en place les activités du club. Mais aujourd'hui, avant la fin de l'année, avant la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire le 30, nous avons estimé nécessaire de faire un point de situation, même succinct, sur différents segments de l'activité du club. Pour tenir informé l'ensemble de nos fans et supporters et partenaires sur un peu tout ce qui tourne autour de la GSK. Notamment sur le plan de l'organisation, sur le plan financier, les infrastructures et certains dossiers qui ont fait l'actualité ces derniers temps. Notamment le mouvement des effectifs, le sujet concernant le partenaire Ouzo. Mais aussi, nous allons essayer d'informer nos partenaires, fans et supporters sur les actions prises pour redresser un peu la situation et rendre à la GSK. Voilà, c'est notre noblesse. Donc, parmi les difficultés que nous avions rencontrées en début de saison, c'est d'abord les difficultés liées à la non-passation de consignes. Cela sous-entend qu'en l'absence de passation de consignes, nous n'avions pas pu établir un tableau de bord objectif pour pouvoir trouver les bonnes solutions rapidement. Donc, on était devant un défi. Il fallait, dans les quelques semaines, engager l'équipe auprès de la Ligue, que ce soit la Ligue professionnelle ou les autres Ligues pour les jeunes catégories. Mais aussi, prendre le défi un peu de finaliser les derniers recrutements pour corriger certaines erreurs. Mais aussi, une fois que la machine a commencé à marcher, il se trouve qu'un club de la taille de la GSK, dont les bilans n'ont jamais été remis au service des impôts. Donc, avec beaucoup de zones d'ombre, des déclarations classe, que ce soit des joueurs ou du personnel, n'ont jamais été déclarées au service de la classe. Mais aussi, à travers la lecture des bilans des dernières années, une évolution inquiétante du passif courant. C'est-à-dire, l'endettement du club est en train de grossir d'année en année. Je vous donne à titre d'exemple, déjà, l'évolution entre 2017 et jusqu'à 2019, pratiquement, on passe de 69 milliards de centimes d'endettement en passif courant, pratiquement à plus du double, à 132 milliards. Et on s'attend aussi, avec la clôture des comptes lors de l'Assemblée Générale, à une augmentation par rapport aux dettes qui nous sont réclamées par différents partenaires, que ce soit partenaires fournisseurs, personnels, joueurs. Vous l'avez suivi à travers les réseaux sociaux et la presse, des anciens employés, aussi techniciens, qui ont tenté des actions auprès de la FIFA, ce qui vient alourdir un peu l'endettement. D'autres difficultés, aujourd'hui, nous n'arriverons pas un peu à maîtriser l'inventaire, en l'absence d'inventaire, avec des écarts non justifiés, que nous souhaiterions, à travers l'audit qui finalisera son travail d'ici le mois de janvier, établir un peu ces écarts pour trouver les failles. Il y a lieu de rappeler que parmi les revendications que nous entendons ici et là, il faut ouvrir le capital. Mais bien sûr, ça peut être une solution pour le club, mais comment penser à ouvrir le capital d'un club qui ne dispose pas de bilan, un club qui n'a pas encore assigné ses comptes ? Donc, il ne faut pas mentir aux supporters, il ne faut pas mentir aux partenaires. Si un jour, la JSK viendrait à ouvrir son capital, ce sera justement après l'assignissement des comptes, après le plan de redressement. Et à ce moment-là, nous allons parler soit de l'ouverture du capital, soit de la réduction du capital. De toute façon, toutes les formes financières qui peuvent exister pour donner à la JSK une viabilité financière, nous l'entamerons sans aucun complexe. Donc, je tiens aussi à signaler, en matière de maîtrise de la masse salariale, parce que aussi, ce qui intéresse les supporters, et justement, pour qu'il n'y ait pas justement d'ambéguité sur l'évolution de la masse salariale, nous ne sommes pas la plus grande masse salariale au niveau du championnat. Nous nous classons parmi les faibles masses salariales, au même titre que des clubs moyens qui ne disposent pas de moyens financiers, contrairement à ceux qui sont nantis, qui ont des soutiens à travers des sponsors ou à travers des entreprises publiques. Je pense que nous sommes dans la moyenne. Par contre, nous entendons également ici et là que nous avons augmenté la masse salariale, alors qu'il y a eu un effort fait pour réduire la masse salariale, ce qui est totalement faux. Quand vous réduisez la masse salariale et que vous ne payez pas des joueurs, et après ces joueurs vont réclamer auprès de la Chambre de résolution des litiges, ou bien auprès de la CRL de la FIFA, et on poche la totalité du contrat, cela sous-entend que, je ne vais pas évoquer le mot « mauvaise gestion », mais ce sont des dettes qui viennent doubler un peu les prévisions du club. Donc, bien sûr aussi, les contentions financières aujourd'hui, s'ils viennent bloquer un peu la machine de la JSK, comme je l'ai dit au niveau du bilan, tout le monde peut le voir, de toute façon, nous travaillons dans la transparence la plus totale, tous les fournisseurs qui sont partenaires directs ou indirects réclament de l'argent, ils ont des bons de commande, ils ont des engagements avec le club. À titre d'exemple, juste l'OPOF, là où est domicilé le club GSK, réclame plus de 9 millions de dinars à la GSK depuis quelques années, ils sont même partis en justice et risquent un peu de bloquer les comptes ou aller à l'exécution des décisions de justice. Moi, je me pose la question, à un certain moment, il y avait des rentrées, des recettes avec des tarifs que tout le monde connaît, je pense que le ticket à la JSK était parmi les plus chers, contrairement à d'autres clubs au moment où le ticket moyen au niveau national était de 300 dinars, à la GSK était de 500 dinars, et le POV ne recevait pas sa cote-part sur les recettes. Ça aussi, ça fera l'objet justement d'un diagnostic, quand on se demande à quoi a servi les rentrées d'argent. Donc, en matière d'audit, c'est vrai, à un certain moment, ça a soulevé un peu des questions, pourquoi l'audit, pourquoi aujourd'hui, pourquoi sur trois ans. Tout simplement, dans une bonne gestion, avant de passer à la prise de décision, il faut bien diagnostiquer une situation. Je tiens juste à rappeler qu'en 2020, déjà, avant l'arrivée justement de cette direction, en juin 2020, la direction de la GSK à l'époque avait contracté une convention avec un bureau d'études qui s'appelle IANOR, justement pour l'audit de la GSK. Je me demande, où est-ce qu'il en est, les conclusions de cette audit, où est-ce que cette audit, la convention a été signée, mais non exécutée, ce qui serait dommage. Concernant la relance des sponsors, la relance des sponsors, il y a une difficulté, effectivement, il y a une difficulté aujourd'hui. D'abord, les sponsors traditionnels de la GSK qui sont connus, nous les avons approchés, nous leur avons adressé des courriers pour renoncer le partenariat. Malheureusement, ceux qui ont répondu, ont répondu par la négative en disant qu'il y a eu déjà des contentieux et qu'ils étaient pour eux regrettables que la grande GSK ne puisse pas honorer ses engagements contractuels, notamment en termes de publicité, mais certains n'ont pas répondu par manque d'intérêts possibles. Nous essayons aujourd'hui un peu de rétablir cette confiance avec nos partenaires, de rétablir cette confiance entre nos anciens sponsors et la GSK avec une nouvelle définition des engagements de part et d'autre. Les dettes de la CRL avoisinent les 6 millions de dinars, rien que pour 2020-2021, ils sont de l'ordre de 60 millions de dinars, 6 milliards de centimes, en attendant les autres contentieux, les joueurs qui ont déjà saisie la CRL. Vous conviendrez qu'avec une situation d'aides fournisseurs, d'aides personnelles, fiscales et parafiscales, aujourd'hui, la situation de la GSK, telle que nous l'avons trouvée, c'est un club endetté, avec des comptes bancaires bloqués et surtout interdit de chéquer, ce qui est d'abord en termes de gestion difficile à prendre en charge, mais aussi en termes d'image, un club qui est interdit de chéquer et est vraiment problématique pour le bon fonctionnement. Je viens sur le dossier Ouzo. Tout d'abord, le dossier Ouzo a été relayé à travers les réseaux sociaux et on a même vu le gérant de la société AltaPrint qui a donné son point de vue à travers les réseaux sociaux. C'est regrettable pour nous. Nous aurions souhaité continuer les négociations parce que nous avons entamé des négociations avec ce partenaire, notamment sur le contenu de la convention établie avec la GSK. Nous avons relevé dans sa déclaration qu'en fait, il a fait de bons chiffres, que c'était un bon projet, qu'il a réalisé de belles ventes. Donc la question qu'on souhaiterait savoir, et là, ça fera l'objet justement d'une saisine par Wissi du 6, pour avoir justement la réalisation du chiffre et avoir un peu quel est le retour pour la GSK, puisque le gérant de la société a parlé d'un certain pourcentage qu'il n'aurait jamais dû citer parce que c'est conventionnel, c'est à l'intérieur de la convention établie avec l'ancienne direction et non pas l'actuelle direction. On voudrait savoir combien la GSK a bénéficié de ce partenariat. Deux, également, de quelle manière il a pu bénéficier de certains avantages de la GSK et sur quelle base, est-ce que réglementaire ou pas. Et je rappelle juste que, dès notre arrivée, nous avons invité le gérant de la société Alta Print à venir discuter justement des difficultés. Il nous a évoqué un certain nombre de contraintes avec l'ancienne direction. Et il avait même émis le souhait de rompre le contrat parce que, paraît-il, il nous a dit verbalement que c'était un partenariat difficile à exécuter vu les contraintes qu'il a rencontrées sur le terrain. Bon, on a souhaité justement cautionner tout ça à travers un contrat pour résorber le problème. mais puisqu'il a décidé de lui-même divulguer le contenu du contrat à travers les réseaux sociaux publiquement et à visage découvert, donc je préfère mieux qu'on agisse par voie réglementaire. Il faut savoir que l'exploitation s'est faite avec un partenaire dont on ne sait pas, on n'a pas encore tous les ingrédients, tous les ingrédients, quel est l'impact social mais aussi l'impact économique sur la région puisqu'on essaye de faire comprendre qu'en fait la production se fait ici même à Tiziouzou, ce qui est totalement faux, mais nous reviendrons avec beaucoup plus de détails une fois qu'on aura assigné la situation avec ce partenaire qui est déjà en cours. Voilà. Un autre point qui nous semble très important également et qui concerne la vie du club, ce sont les infrastructures. Vous savez que le développement d'un projet sportif repose en plus de l'aspect, je veux dire, philosophique de ce que nous voulons à cette GSK mais aussi les moyens. Les moyens reposent sur les infrastructures, que ce soit le stade, le centre de formation. Le centre de formation, pour beaucoup, ils ont vu à un certain moment l'énauguration d'un espace pour la création d'un centre technique ou un centre de formation et depuis, personne ne s'est posé la question pourquoi ce projet s'est arrêté ou ce projet n'a pas pu être réalisé. Il se trouve qu'une fois que nous avons décidé un peu de relancer le centre technique, nous avons buté sur un problème. D'abord, il n'y a aucun document de concession ni aucun document de propriété. Il se trouve que le terrain appartient au domaine public hydraulique, donc inconstructible mais aussi sur lequel on ne peut pas lancer des travaux de bâtiments ni quoi que ce soit. Nous avons posé la problématique auprès des autorités locales. Nous essayons de trouver des solutions. Il se trouve que l'inauguration a été faite faisant croire aux supporters que le projet allait démarrer et il ne pourra pas démarrer. Nous, nous essayons de régler le problème d'une manière réglementaire pour avoir les documents et les papiers nécessaires pour pouvoir investir. Il y a aussi le stade du 1er novembre qui pose problème, notamment le terrain qui est vieillissant, qui cause beaucoup de blessures aux joueurs. Nous avons la promesse, la ferme promesse des autorités contre le renouvellement du terrain avant la fin de l'année ou probablement durant le mercato d'hiver. C'est très, très important. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas évoluer sur un terrain, d'abord, qui est surchargé en termes d'utilisation, mais aussi qui cause des blessures et cela aura un impact automatiquement sur le volet technique. Pour le siège, aussi, la situation du siège, il se trouve que, moi, personnellement, je pense qu'aussi les fans et partenaires du club regrettent un peu la domiciliation de la grande JSK dans un local qui fait office de garage. Donc, nous avons entamé des procédures avec la direction de la jeunesse et des sports, la Wilaya, mais aussi le ministère de la jeunesse et des sports pour bénéficier temporairement d'un espace au niveau des infrastructures de la DGS pour un nouveau siège en attendant, bien sûr, de régler le problème des papiers du centre technique et à ce moment-là, la JSK aura un siège à la hauteur de sa réputation et non pas un siège qui, sincèrement, ne répond pas au calibre de la JSK ou au calibre des grands clubs. Il y a aussi, bien sûr, le terrain de 4000 mètres carrés qui est en fait celui du club sportif amateur et qui pourrait apporter une bouffée d'oxygène si on viendrait à lancer un partenariat économique. Nous travaillons dessus. De toute façon, c'est un travail de spécialiste, un rempart d'amateur. Nous y reviendrons en plus de détails après, bien sûr, les approbations de l'Assemblée générale. Mais vous sachez que les problèmes ne sont pas simples. Les problèmes sont complexes. Aujourd'hui, c'est très, très facile de monter une vidéo sur les réseaux sociaux et de critiquer. Moi, je fais la différence entre critique et dénigrement. Tant qu'on est dans la critique, l'actuelle direction prend les choses positivement et essaye un peu de répondre par la positive avec des solutions, avec des réponses, avec des mesures, avec des décisions. Mais quand on est dans le dénigrement, d'abord, ça ne nous intéresse pas. Nous ne nous sentons pas concernés. Mais aussi, nous prendrons les bonnes décisions là où il faut quand il s'agit de diffamation, quand il s'agit de dénigrement. Aujourd'hui, la JSK a besoin d'efforts, a besoin de travailler. Elle a besoin de ses enfants de ses fans, de ses partenaires pour essayer un peu de pousser le projet de la JSK vers l'avant. Mais oui, le pousser dans la sérénité, le pousser dans la bonne direction pour que la JSK retrouve un peu ses performances. Il ne s'agit pas de remonter un groupe contre un groupe ou des supporters contre des supporters. Nous, nous prenons l'unification de l'ensemble de l'ensemble des supporters. Aujourd'hui, la JSK a besoin de ses supporters. Elle a besoin d'encouragement. Les joueurs, aujourd'hui, ont besoin d'être encouragés. Ils ont besoin d'être un peu poussés vers l'avant. Nous n'attendons pas de fleurs, de gens. si on se trompe sur des choses et qu'on reçoit des critiques constructives, nous sommes là justement pour répondre et essayer de corriger certaines choses. Il se trouve que certains sujets font l'actualité et bien sûr, il est tout à fait normal pour les supporters de connaître un peu ce qui se passe réellement, mais aussi ce qu'elle a fait l'administration de la GSK pour réserver le problème. L'affaire Zephani est son adjoint Beltaïef. Je tiens à rappeler que ces deux techniciens recrutés par la GSK il y a une année et demie ou deux ans de cela, pour l'entraîneur Zephani, tout le monde savait à l'époque lors de son recrutement qu'il n'allait pas être qualifié pour la simple et unique raison qu'il y a une plateforme, il y a des exigences de la direction technique nationale qui exige un certain nombre de diplômes, pour les entraîneurs pour pouvoir exercer en légumes. Ce que malheureusement M. Zephani n'avait pas et donc automatiquement il n'a pas pu être qualifié pour encadrer l'équipe. Donc ça veut dire que ça c'est une décision qui a coûté aujourd'hui au club plus de 1,7 milliard. Il fallait s'y attendre parce que du moment qu'il y a un contrat, l'employeur est tenu de respecter son contrat. Il y a aussi l'affaire qui ces derniers jours un peu a fait l'actualité des réseaux sociaux, c'est l'affaire je dirais affaire parce qu'il n'y a pas d'affaire, il y a l'affaire Ben Abdi Aziz. Tout simplement les choses pour nous sont très claires. Ben Abdi Aziz est un joueur licencié au sein de la JSK. il n'a pas perçu ses salaires depuis la saison passée aujourd'hui il les réclame. Lors de la venue de l'actuel conseil d'administration une discussion a eu lieu entre l'intéressé et le président du conseil donc je rappelle que par bonne foi le président du conseil avait fait un avenant au joueur en lui doublant pratiquement son salaire et avec un engagement de lui payer l'ensemble de ses salaires non perçus de la saison passée mais aussi ses salaires. Le joueur nous a saisi il y a quelques semaines de cela il nous a mis en demeure à lui payer un peu ses arriérés de salaire ce que nous ne le refusons pas bien sûr c'est son droit par contre la manière est discutable et après chacun voit les choses à sa manière beaucoup de gens pensent que le joueur est libre il n'est pas libre le joueur est un joueur de la GSK affilié à la GSK avec une licence de la GSK et si les choses s'améliorent dans le court terme il sera payé au dernier centime et à ce moment-là après c'est un choix si le joueur souhaite ne pas continuer son aventure avec la GSK c'est un droit aussi à ce moment-là nous sommes ouverts à toutes les propositions nous sommes là pour réussir le projet de la GSK mais aussi faire réussir les jeunes qui sont sous notre responsabilité que ce soit en jeune catégorie ou en sénuant donc il n'y a pas d'affaires compliquées dès que les choses vont s'améliorer monsieur Benabdi sera payé intégralement et il fera partie toujours des effectifs de la GSK sauf si ce n'est pas son intérêt bien sûr il y a d'autres revendications Lavanne Jean-Yves Cheil donc il y a un certain nombre de techniciens de personnel qui ont quitté le club qui réclament leur dû et nous sommes en train de essayer de régler progressivement tous les comptes en suit croyez-moi ils sont nombreux sur le plan sportif sur le plan sportif il y a aussi aujourd'hui des échéances quand vous le savez il y a d'abord le match retour avec les Royal Yopards donc il y a eu un report dicté par la Confédération africaine pour des raisons sanitaires donc il n'y avait pas possibilité pour l'équipe adverse de voyager vers l'Algérie probablement le match aura lieu au mois de janvier pendant la compétition de la Cannes nous nous préparons pour cela même sur le plan des effectifs cela nous cause beaucoup de tort nous l'avions évoqué lors de la première conférence de presse la qualification d'un grand nombre de jeunes joueurs pour la CAF qui sont de catégorie U21 a rendu difficile la mission des techniciens notamment en matière de préparation et d'encadrement nous essayons de faire tout notre possible pour que les deux groupes en fait seniors et U21 se préparent dans les meilleures conditions possibles mais aussi en termes de préparation on joue sur deux fronts celui de la Confédération africaine mais aussi de la Ligue 1 avec deux matchs en retard on est conscient de la difficulté du championnat qui va être aussi lent avec 34 journées mais nous ambitionnons un peu de mettre sur pied une équipe compétitive avec l'ambition de réaliser de bonnes performances nous revendiquons également la fixation ou la programmation de la Super Coupe parce que c'est un événement qui nous intéresse puisque le club ça nous permet un peu de rebondir un peu sur ses objectifs il y a aussi la question des jeunes catégories qu'on a mis en place avec beaucoup de difficultés ce que nous n'avons pas ce que nous n'avons pas compris c'est qu'en fait il y avait une équipe l'année passée avec une direction sportive et un encadrement qui a réalisé quand même des résultats intéressants qui ont été les manger et que nous avons réhabilité en début de saison nous envisageons également nous envisageons également au premier trimestre 2022 de lancer l'académie de la GSK pour essayer un peu de booster la formation même si le problème de la disponibilité des terrains se pose nous allons proposer quelques solutions dans ce sens j'ai essayé un peu de faire un peu le point de situation sur plusieurs points pour essayer un peu de garder ce contact et croyez-moi que dans la stratégie de communication du club nous avons décidé d'une communication hebdomadaire sur tous les sujets du club mais aussi pour dissiper justement les candidatons dans les réseaux sociaux sur certains points qui sont totalement faux nous ne sommes pas là pour justifier quelque chose qui n'est pas vrai nous sommes là pour éclairer la lanterne de nos fans et de nos supporters sur tous les points nous essayons de travailler de faire l'effort nécessaire pour donner la possibilité à notre grand club de retrouver un peu ces marques mais surtout nous travaillons sur la base d'une feuille de route d'un plan de redressement qui est très très difficile à mettre en œuvre vu les difficultés qui sont en place donc l'appel que nous faisons à nos fans à nos supporters et à nos partenaires c'est un appel du cœur c'est un appel à venir soutenir le club je tiens juste à rappeler qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font malheureusement la une des réseaux sociaux qui ont aidé le club je ne voudrais pas donner de nom les fans et les vrais supporters du club les connaissent ceux qui ont mis la main à la poche qui ont aidé le club depuis quelques années ils sont ici même à Tizi Ouzo ils ont aidé le club mais malheureusement on essaie de ternir leur image aujourd'hui les gens se posent la question le président a promis de l'argent oui il a promis de l'argent effectivement il ne faut pas essayer un peu de mélanger les choses si aujourd'hui le club continue à fonctionner et assurer ses engagements et participe d'une manière régulière aux compétitions à assurer les déplacements c'est grâce justement à l'apport des actionnaires à l'apport du président du conseil d'administration qui financent de leur propre poche de leur propre denier justement l'activité du club c'est vrai que l'importance des contraintes rencontrées sont au-delà de ce qu'on pensait trouver au niveau du club donc croyez-moi que nous travaillons dans la sérénité la plus totale nous gagnons du terrain sur pas mal de défis et croyez-moi que cette fin d'année nous allons tirer les enseignements et faire le bilan de la situation exacte sur le devenir de la GSK la GSK deviendra plus forte sur le court terme croyez-moi juste que nous demandons à nos fans nos supporteurs de nous faire confiance un dernier point possible que certains nous ont reproché de demander de l'aide l'aide que nous avons demandé nous la redemanderons tout le temps puisque nous faisons partie d'un championnat professionnel au même titre que les autres clubs d'abord nous revendiquant la prise en charge de la problématique du financement du football professionnel au même titre que les autres clubs nous n'avons pas demandé une société nationale nous avons posé la problématique du financement si ça devrait venir par une société nationale ou une société privée ou par des donateurs ou par une autre solution on est là pour essayer de restructurer notre club et le relancer et lui donner la chance de jouer le premier rôle comme il l'a fait auparavant juste à titre de rappel tout le monde tous les dirigeants qui sont succédés ici à la GSK ont revendiqué un certain moment depuis l'avènement du professionnel ont revendiqué une société nationale nous ne sommes pas les premiers mais j'ai tenu à préciser ce point que nous demeurons un club un grand club le plus titré en Algérie qui a besoin d'être soutenu financièrement au même titre que tous les autres clubs pour pouvoir jouer son rôle son rôle social et sociétal dans la région et aussi sur le plan du continent je tiens à vous remercier et je peux vous dire que cette communication ne sera pas interrompue elle sera hebdomadaire pour tenir informé nos fidèles supporters 10 minutes 10 minutes 2 2 3 2